bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du let's play de dragon quest 11 on va essayer de sauver rick a été capturé par sir jasper tout en haut sur la place centrale donc on va remonter petite info quand même je me suis un peu entraîné avant parce que le la suite risque d'être balèze donc je vous ai épargné ses combats comme je l'avais fait dans le désert après avoir battu comment il s'appelait le fléau des sables et voilà allez combat automatique on va simplifier tout ça j'ai pris quelques pièces d'équipement aussi et surtout des protections parce que c'est de ça que je manquais le plus tiens je vais voir si je peux parce que j'ai appris un nouvel un nouveau combo d'équipe entre monsieur journal et sylvando alors suivre les ordres confirmé ok comme équipe et c'est tout feu tout flamme donc c'est la première fois que je le fais ok ça a l'air sympathique combo d'équipe bénédiction arboré et voilà on se met bien là va surtout falloir que j'ai quelques états hyper tonique au moment du boss parce que c'est là que je vais en avoir le plus besoin je pense tactique à tous on va se mettre à agir avec sagesse et voilà on les sert ah ah monsieur journal passe au niveau 19 au nouveau sera pris qu'est ce qu'il a pris le soin partiel à ça peut être intéressant est-ce que je peux apprendre quelque chose je pense pas du tout on est sur quoi là annoncer les épées longues aussi on va essayer peut-être que maîtrise de l'épée ah non ça marche pas épée je sais pas si ça va fonctionner mais parce qu'on a une on a une épée à deux mains en fait je sais pas si ça fonctionne ça donc à les directions la place le plus rapidement possible parce que du coup comme je me suis entraîné je vais pas avoir besoin de faire à 36000 détours normalement et 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 on va descendre on va descendre j'ai envie de dire que la bonne solution c'est de descendre lui on va essayer oh la la l'esquive bon lui on l'a pas esquivé c'est pas grave on va pas tous ses esquivés de toute façon waouh ils sont cinq ok il va falloir être efficace les amis donc elle va avoir des soins je pense très rapidement et surtout va falloir tuer les autres ah c'est pas ça qu'il fallait faire non c'est pas grave oh oui et voilà des petits level up non pas de level ok ensuite 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 donc là faut traverser n'a pas le choix ça n'a pas le choix qu'est ce qu'on va faire est ce qu'il faut pas monter là par hasard est ce qu'il faudrait pas monter par hasard un petit pont ah non on peut pas je suis pas voir oh ils sont que deux ça doit aller j'en avais cinq tout à l'heure avec ceux qui commencent ceux qui commencent à attaquer bien on va essayer d'aller sur le pont central veronica passe niveau 19 un nouveau sort ok c'est cool ça confusion par contre par contre par contre elle a 9 donc elle bon direct cannes alors fougue qu'est ce qu'on peut apprendre avec fougue aura de peur réduit la résistance de l'ennemi à tous les sorts offensifs ça peut être sympathique parce que je pense qu'on va devoir affronter l'autre là par magie art mystérieux qui a de grandes chances d'empêcher un ennemi de lancer des sorts et bien j'ai plutôt envie de faire l'autre parce que comme on va bourriner en sort aura de peur je pense que celui ci sera plus utile allez le pont le pont où il est là le pont le pont le pont le pont le pont le bien j'ai bien fait d'y aller je sais que tu es scurrying dans les shadows comme le rodent tu es Darkspawn se débrouillent ou tu peux rester隠illé et voir ce qui te va à ton ami Quelque chose me dit qu'il n'est pas le type patient, nous devons aller à Eric avant que les choses se rendent mal. Ah, il y a une gondola à l'endroit au nord-ouest, près de la stage de contest. Nous pouvons s'occuper de près de là-bas. Allons-y dans une gondola et glider. Il faut qu'il y ait Eric à attendre. Ha ha! Alors... Ouais! Alors, juste un truc quand même, au cas où on y aille de suite. Est-ce que ça vaut le coup de faire... Bon, on est loin du level-up. On est loin du level-up. Ah oui, elle est là. Elle est là! La gondole. Euh... Où est-ce qu'on est censé descendre? Ah! Peut-être par là. Ah, il y a un ponton là. Il y a un ponton vide. Il y a un ponton vide. Oh oui! Oh oui, 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 oui. L'autre est chez Pepper. Oui, on y est. Il y a un ponton vide. 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 Oh, c'est parti! Alors... Euh... J'hésite entre faire un combat automatique. J'ai envie de le tenter quand même au début. Ok, il apparaît. Ça commence bien s'il part les trucs. Alors, je vais sortir de ça. Ouh, d'accord. D'accord. Ouh, d'accord. Suivre les ordres. Confirmer. Ok. Donc, elle, de suite, direct. Ça va être soin partiel sur Sylvando parce que sinon, il va crever. Voilà. Ensuite, on a qui? Véronica sort. Ah, déjà, ça commence. Déjà, c'est intéressant. Confusion anti-magie. Ok. Altération. Réduit légèrement la défense de tous les ennemis. Réduit nettement la défense d'un seul ennemi. Alors, ça, ça peut être sympa. Réduit nettement l'agilité d'un seul ennemi. Hop là. Super décéléraux. Ça, ça peut être... Non, décéléraux juste, mais ça peut être pas mal. Allez. On a qui? On a qui? Alors, lui, ce que j'aime bien, c'est soin... Cocorico. D'accord. Décuplo. Légion attaque dans un certain nombre de l'équipe. Augmente nettement l'agilité dans un certain nombre de l'équipe. Alors. On va faire ça. Et puis après, ce que j'aime bien, c'est soin régulier, moi. Torpeur. Endort un seul ennemi. Fait tomber la foudre sur un groupe d'ennemis. Si j'utilisais Torpeur et que ça fonctionnait, ce serait... Position tout en souplesse qui peut grandement augmenter le nombre de parades effectuées. On va tenter ça. Ici. Tornade. Protection. Accéléraux. Est-ce qu'elle a des aptitudes ? Chant du feu. Régale du diable. Attaque. Il peut t'infliger de gros dégâts au démon et qu'il irait. C'est dit parfois dans la même occasion. Pop, 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 pop. Illusion. On va tenter illusion. On va se protéger de ses attaques. Bon. Pas affecté. D'accord. Non, ça fait mal, ça, dis donc. Qui c'est que j'ai? La Véronica. Sort. Elle n'avait pas un truc qui... aura de peur. Réduire la résistance de l'ennemi à tous les... Eh bien, voilà. Et Lucifroy. De gros dégâts. Ok. Anti-sort. Attends, mais ça, il faut direct que je le fasse. Oh là 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 là. Eh bien là, mon gars. 57. Eh bien, tu sais quoi? Tactique. Tous. Agir avec sagesse. Je pense que déjà, on est bien. Ça devrait aller. Oh le vilain. Régalible. Ouh là 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 là. Faut pas qu'un meurt Serena. D'ailleurs, personne ne la soigne. Je sais pas si c'est normal. Je ne pense pas. Ouh là 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 là. Il va falloir revenir à la normale, les amis. Véronique a peu lancé des sorts. Lance des sorts. Lance des sorts. Oh! Oh! Oh là là. On est mal. On est très mal. Soin partiel. Oui! Mais c'est pas elle qu'il fallait soigner. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Véronica ne peut plus lancé des sorts. Ouh là là. Alors, tactique. Tous. Suivre les ordres. Confirmer. Il va être compliqué ce combat, je pense. Qui c'est Véronica? Ah bon, toute seule, elle peut rien faire. Alors, tous. Agir avec sagesse. Confirmer. Hop là, c'est parti. Ok. Ok. J'ai balancé des maléfices, mais en fait, ça revient un peu à la normale, cette affaire-là. Allez! Bourrine-moi! Tous. Suivre les ordres. Confirmer. Ok. Tactique. Oh là là là. Il va falloir que je les apprenne, mes combos d'équipe, parce que... C'est un peu galère, là. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il va me faire un truc, mais il fait rien du tout. Ok. Donc, il s'est mis en garde. Donc, il attaque deux fois de suite à chaque fois. Véronica peut lancer des sorts. Ok. Glace. Et bien, c'est très bien qu'elle puisse lancer des sorts. Et bien, c'est très bien qu'elle puisse lancer des sorts. Et bien, c'est très bien qu'elle puisse lancer des sorts. C'est très bien qu'elle puisse lancer des sorts. Non. Bien. Bien. Monde est-ce que c'est ça, darkspawn ? Saint-Jean ? Comment avez-vous réussi à couper l'essayer de l'essayer ? Sous-titrage ST' 501 Geronimo! Sous-titrage ST' 501 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 Frightened it away Hi Hey Hi Hi Is safe now Si Bene, bene That monster Always is harassing the ships in this area Molto irritante Hey, is me, Placido Listen, I can speak now I have back my voice again Le garçon me dit tout. Il me dit que c'est toi qui le curie. Et aussi, il me convient que tu n'es pas Darkspawn. C'est pas toi qui le curie dans cette façon. Il m'explique tout à moi. Excusez-moi, amici. J'ai fait à toi un grand desservis. Quelques jours-là, j'ai joué dans la ville et j'ai observé Sir Jasper parler avec le monstre. C'est scary, donc j'ai fait un petit scream. Il m'écoute et m'écoute ma voix, donc je ne peux pas parler de ce que j'ai vu. C'était horrible. Donc j'ai appris que celui qu'on appelle le Darkspawn sauve mon garçon. Et les nobles knights d'Eliodore, ils s'assurent avec les monstres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux pas comprendre. Mais je sais que tu es un héros. Et un héros doit s'escaler pour combler un autre jour. C'est ça ? Darkspawn ! Sous-moi. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, tu étais lucky. Mais ta chance va s'éteindre. Et quand ça s'est fait, je serai là. Si tu es wise, tu vas vivre en peur de moi. Les choses ne seront pas facile pour toi maintenant. Tu défié les Heliodorians, et ils ne l'aiment pas. Ne les laissez vous abonner, tu vois ? Eh ? Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Sous-titrage ST' 501 Oh, Tave, I forgot to ask. Have you heard any little birdies chirping about a merchant buying something called the Rainbow over in Gallopolis? I have as it happened to them. Word on the grapevine is the fellow what bought it in an over-svardrast way. This really isn't just a game to you, huh? Friends, shipmates, amigos, svardrast and the rainbow await. Onward, forward, northeastward, the Stani beckons! Sous-titrage ST' 501 Du rameau irisé. Navigation en haute mer. Ouais, donc on a gagné un bateau. L'heure est venue pour les marins d'eau douce de prendre la mer. Vous pouvez amarrer les talons des mers partout où une icône d'encre figure sur votre carte. Lorsque vous êtes prêt à reprendre la mer, adressez-vous simplement à Gonzalo. Pour votre voyage inaugural, pourquoi ne pas faire cap vers... Oh, c'est pas facile à dire ça. Oh, Sward's Rust au nord-est. Au nord-est ? Où est-on ? D'accord, je vois. Ok, 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 ok. Eh bien, on va en prendre la direction. Et moi, ce que je vais faire... Débarquer ici... Non. Donc je disais, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici pour vous retrouver dans une prochaine vidéo. Pour la suite du Let's Play. Et en même temps, je vois qu'il y a des combats. Je ne sais... J'espère qu'ils ne sont pas très compliqués à battre. Parce que je ne suis pas préparé du tout. Alors, attendez. Suivre les ordres de tous. Ok. Lui, combo d'équipe, cercle de l'apocalypse. Et c'est parti. Allez, on va se faire ce petit combat. Et on se quittera après. Donc d'avance, je vous le dis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la commenter. Y mettre un pouce bleu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner. Et donc je disais, je vais vous laisser là. Alors que j'arrive en chemin vers cette ville au nom imprononçable. Et je vous dis donc, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada